La nouvelle année s'est ouverte avec la présentation des vœux à la population et aux associations. Une cérémonie rythmée par les discours de Malek Amrouni, adjoint à l'animation, par Dominique Richard, premier adjoint en charge des politiques sociales, et par Jacques Michon, le maire de Oisier. Ça me permet encore une fois de présenter mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à toute la population oisierroise, sans exception. Un bel événement égayé par les prestations des professeurs de l'école de musique. Quelques jours plus tard, Jacques Michon et Audrey Debruil, directrice générale des services, ont présenté leurs vœux à l'ensemble du personnel communal. L'occasion également de mettre à l'honneur les médaillés et les retraités de l'année. Le 13 janvier, le public a assisté au traditionnel récital du Nouvel An à l'espace culturel. Ce spectacle, joué par les professeurs de l'école municipale de musique, est chapeauté par la commission culture. Il a été instauré afin de rendre hommage à Georges Prêtre, éminent chef d'orchestre, natif de la commune, et décédé en janvier 2017. Le samedi suivant, dans le cadre de l'opération nationale Nuit de la Lecture, la commission culture, pilotée par Brigitte Morantin et Roger Mascarte, a organisé une soirée originale et en pyjama à la bibliothèque municipale. Un événement familial composé de différentes animations, lectures, jeux de société, spectacles mêlant contes et musiques, et moments d'échange autour d'une soupe. Janvier, premier mois de l'année, c'est le redémarrage, après les fêtes, de la distribution des denrées alimentaires aux ressortissants du CCAS. Chaque lundi après-midi, autour d'un moment convivial, Dominique Richard, premier adjoint en charge des politiques sociales, aidé par Betty Dessor et Yvonne Contrafato, distribue des denrées alimentaires données par Leclerc Drive et un primeur de Rovarondin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada